C'est cette crise sanitaire qui nous touche aujourd'hui et qui fait que l'hybridation des ressources est au cœur des préoccupations de l'ensemble de la communauté éducative. Et là aussi, je crois que nous tentons de répondre à ce besoin. L'initiative CIH.info s'intéresse à la mise à disposition libre et gratuite de ressources labellisées, allant jusqu'à la mise à disposition de flots. Les formations en ligne ouvertes à tous, FLO se trouvant l'acronyme francophone de MOOC. L'ouverture sociale, internationale, de l'accès aux grandes écoles de toute filière. Il y a déjà presque 20 ans, des professeurs de classe préparatoire des plus grands établissements ont fait un constat en plusieurs volets. Ils se sont aperçus qu'en réalité, même si les voies d'accès aux grandes écoles étaient diversifiées, la plupart des grandes écoles, enfin les grandes écoles les plus cotées, recrutaient en fait sur un certain nombre d'établissements, un très petit nombre d'établissements, le plus souvent parisiens. Donc il y avait une question d'équité sociale qui n'était pas respectée. Alors le fil rouge classique de nos flots, en fait c'est une scénarisation pédagogique rythmée qui commence en général par une mise en situation, par une petite vidéo qui va justement alerter sur certaines thématiques. Et ensuite on va proposer un point de cours qui sera développé avec plusieurs matériels pédagogiques. Alors c'est peut-être une animation, c'est peut-être des schémas. Et ensuite, après ce point de cours, viennent des questions qui peuvent être sous forme de quiz ou d'exercice avec un coup de pouce si l'étudiant en a besoin. Et ensuite on en vient à une conclusion sur ce thème. Parfois même, comme dans le flot égalité femmes-hommes, chaque séquence est suivie d'une séquence d'auto-évaluation finale. Dès le départ, mis de côté, le cours entièrement filmé. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt d'une pédagogie centrée sur des modules courts, bref, avec un changement de rythme toutes les 3-4 minutes. Nous avons décidé, en vue des programmes du supérieur, notamment dans les INSPÉ, c'est-à-dire les instituts de préparation pour les professeurs des écoles, nous avons décidé d'offrir à un large public un flot, c'est-à-dire un MOOC, sur toutes les thématiques de l'égalité femmes-hommes. Donc on a été au-delà de l'incitation des jeunes filles à s'engager dans les filières scientifiques, et on a abordé des termes tout à fait généraux en 7 séquences, qui restent à ce jour le seul flot francophone complet sur toutes ces questions.